Section efficace photoélectrique L'effet photoélectrique est un processus compliqué qui fait appel à la théorie quantique de l'électron lié à un noyau. Il n'est donc pas simple d'exprimer la section efficace photoélectrique. On dispose de formules approchées empiriques de ce genre sigma photoélectrique est égale à une constante que multiplie z puissance n que multiplie e gamma puissance moins p avec n de l'ordre de 4 et p de l'ordre de 3. Ces formules ont le mérite de montrer la forte croissance du sigma photoélectrique avec z z puissance n avec n égale 4 et la forte décroissance avec l'énergie e gamma puissance moins p avec p égale 3. En réalité, c'est plus compliqué, surtout pour les z élevés à cause des deux phénomènes suivants. Tout d'abord, l'effet photoélectrique est un effet à seuil. Pour arracher un électron d'une couche de l'atome, le photon gamma doit avoir au moins l'énergie de liaison de cet électron dans l'atome. Donc il y a des seuils, on ne peut pas arracher n'importe quel électron avec un photon gamma donné. Et d'autre part, l'effet photoélectrique est plus efficace avec les électrons des couches internes, en particulier sur la couche K, la couche la plus profonde. Cela va conduire à des discontinuités sur la courbe de sigma en fonction de l'énergie. Ces discontinuités, qu'on voit sur la figure ici, sont appelées en anglais des edges. On parle de K-edge à l'énergie de liaison de la couche K, de L-edge à l'énergie de liaison de la couche L, etc. Donc ces discontinuités compliquent sérieusement le problème et l'expression de la section efficace photoélectrique. On parle de K-edge à l'énergie de l'énergie de l'énergie de l'énergie.